Quand on travaille dans Inkscape, évidemment on fait du dessin vectoriel et le problème avec ces dessins-là, c'est qu'ils ne sont pas compris par la plupart des applications qu'on veut utiliser. Donc si je voulais mettre des dessins vectoriels sur un site web ou dans notre Google Drive par exemple, bien ça ne fonctionnerait pas. Alors il faut les convertir en images matricielles au format PNG. Alors pour faire ça, on va aller dans Inkscape ici et on va aller dans Fichiers, Exporter au format PNG. Là j'ai une fenêtre qui apparaît à droite et on demande exactement qu'est-ce qu'on veut exporter parce qu'on a plusieurs options pour ça. Donc si je choisis Pages ici comme ça, tout ce qui est à l'intérieur de ma page va être exporté en PNG. Donc dans ce cas-ci, j'aurais trois domaines ici et j'en ai un qui ne serait pas là. Si je m'en vais dans Dessins comme ça, eh bien tout ce qui est à l'intérieur de mon projet va être exporté que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ma page. Donc là à ce moment-là, j'aurais tous mes quatre domaines. Ou sinon, je peux choisir Sélection et exporter seulement un élément dans mon projet pour le transformer en image. Donc si je m'en vais ici et que je choisis Sélection, premièrement je dois choisir où je vais exporter mon projet. Je vais aller exporter sous ici comme ça et je vais lui donner un nom ici comme ça et je vais l'enregistrer où je veux sur mon ordinateur. Donc pour vous évidemment, je vous suggère fortement de l'enregistrer dans votre serveur personnel. C'est le meilleur endroit. Moi je vais le mettre sur mon bureau pour l'instant. Et je vais cliquer ici sur Enregistrer. Mais là je n'ai pas terminé parce que j'ai seulement choisi ma destination. Il ne faut pas oublier d'aller cliquer sur l'autre bouton ici, Exporter. Et voilà, Exporter ici. Je vais choisir ça ici comme ça. Et là, quand je vais aller dans mon dossier ici, vous allez voir que j'ai seulement mon griffon qui a été exporté ici. Et si je l'ouvre, bon il est assez petit parce que je l'ai mis quand même pas mal petit. Mais ça donne l'idée que je peux exporter seulement un élément de ma page. Mais évidemment, si votre projet prend toute la page, vous pouvez tout simplement cliquer et exporter tout ce qu'il y a dans la page. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va exporter des images vectorielles pour les transformer en format PNG.